Musique de générique Hey yo, what's up tout le monde, bienvenue à tous J'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une arme que j'ai lootée Donc dans le raid de Kropta, c'est tout simplement cette arme, le pistolet Donc la parole de Kropta Un pistolet légendaire qui fait des dégâts abyssaux Voilà, je vous présente l'arme Hop, avec 331 d'attaque, je l'ai améliorée à fond Donc vraiment une très bonne arme, moi je l'apprécie Elle a pas mal d'impact La cadence est assez faible Et je trouve que le rechargement, voilà, il y a plus rapide pour un revolver Il y a une capacité qui permet de l'améliorer Mais même de base, je trouve que c'est assez satisfaisant Sachant que le chargeur fait quand même 12 balles, voilà Donc cette arme, quelles sont les capacités de cette arme ? Alors c'est parti, je vais vous montrer ça Donc tout simplement, moi j'ai choisi le tir parfait C'est à dire que le maniement est augmenté Et l'acquisition de cible est grandement améliorée Voilà, donc c'est plus facile, je préfère cette mire Donc vous aurez la mire standard Qui permet d'offrir un meilleur recul Meilleur contrôle du recul Et la mire stable Qui permet aussi d'avoir un meilleur recul Voilà, moi j'ai tout simplement choisi le tir parfait La première capacité de cette arme, c'est la plénitude C'est à dire que si vous infligez des dégâts avec cette arme La stabilité augmente Voilà, donc c'est vraiment une très bonne capacité Ça permet de contrôler le recul de l'arme Sachant que l'arme de base, elle a quand même pas mal de recul Voilà, cette capacité, voilà, était vraiment un avantage Ensuite, au niveau des trois améliorations ici Donc il y en a une première qui permet de recharger Beaucoup plus rapidement l'arme, comme je vous l'avais dit Mais voilà, moi je trouve que ça va de base Sinon il y a une capacité avec laquelle j'hésite à chaque fois C'est le canon rayé qui permet d'avoir la portée Et la précision grandement améliorée sur cette arme Mais moi j'ai choisi de mettre les munitions explosives Voilà, une charge explosive détonne à l'impact Infliquant une partie des dégâts à l'arme sur la zone tout autour Voilà, donc moi j'aime bien cette capacité C'est vrai que celle-ci n'est pas mal non plus canon rayé Mais voilà, d'ailleurs pour ceux qui ont l'arme Dites-moi, quelle capacité vous avez choisi Parce que moi j'hésite vraiment encore entre les deux Et pour la deuxième capacité spéciale de cette arme C'est le cadeau fantôme C'est-à-dire que quand vous réussissez 3 tirs Avec précision à la suite Et bien vous récupérez une munition Une munition par exemple C'est-à-dire qu'en gros Pour les gens qui sont vraiment très précis Dans leur tir Ils vont pouvoir récupérer des munitions C'est-à-dire avoir des munitions illimitées C'est vraiment une très bonne capacité Et sinon comme toutes les armes du raid Vous avez le trouble ruche C'est-à-dire que cette arme Inflige beaucoup plus de dégâts Aux ennemis jaunes de la ruche Voilà Donc cette arme moi je l'apprécie Surtout pour un raid Qui est le raid d'Athéon Parce que dans le raid d'Athéon Il y a pas mal de vex Et les dégâts abyssaux Font vraiment plus de dégâts Sur les vex Comme par ici Vous avez ce Minotaur Hop Vous allez voir que Franchement le Minotaur Ça fait sauter le bouclier en 2-2 Et voilà franchement Pour la première étape du raid Moi j'aime bien cette arme Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de cette arme Donc la fin de le corta Dans les commentaires Pour ceux qui ont pu la looter Si vous l'utilisez vraiment beaucoup Moi c'est vrai que je l'utilise assez régulièrement Et pour ceux qui ne l'ont pas Est-ce que vous aimeriez la looter Ou pourquoi pas looter Une des 3 autres armes Qu'on vous a présenté Allez c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je vous souhaite à tous Vraiment un excellent week-end Et à très bientôt les gens Gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?